Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'ITU high-tech du 29 juillet 2020. Je suis GLG, votre dealer d'un course, donne rendez-vous comme tous les jours sur deux à partir de 16h pour un petit résumé des nouveautés high-tech en provenance de Chine avec le JT Geek. C'est simple. Oui, oui bon allez on commence l'émission comme toujours avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés récemment à GLG Vidéo. On a des pics comme ça, ça vient, ça va, voilà pourquoi pas. Remerciement également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Vous êtes plus d'une centaine à mettre un pouce en l'air et tout, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait un bon 10% par rapport au ratio de nombre de vues, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui font un petit peu cet effort puisque ça me récompense un petit peu pour mon travail. Et enfin pas de mécènes depuis le 23 donc Skyfriend tient en tête voilà donc vous pouvez faire, vous pouvez soutenir l'aventure via un super chat en bas pendant l'émission en première. J'ai roulé tout le matin, je suis arrivé là, je ne sais pas pourquoi. Pendant que l'émission est en première à partir de 16 heures, vous pouvez faire un super chat. Sinon vous pouvez aller sur Tipeee, vous m'offrez un café, un balle, deux balles, trois balles, quatre balles, cinq balles, trop de... Non, ça non. Et bien du coup vous serez en fait tipeur déjà pendant un mois et du coup vous serez notre mécène pour l'émission suivante. Et d'ailleurs l'émission elle commence. Allez on commence par la première news puisque Elephone fait, alors fait des téléphones bien évidemment, même si on voit que leur développement en Europe est un peu moins incisif qu'avant. Ils ont décidé également de lancer une montre connectée qui est dans la lignée de ce qu'ils avaient déjà fait. Mais là c'est un nouveau modèle, 1,54 pouces, voilà avec Bluetooth 5. Bon bah ça reste de la montre connectée avec un OS propriétaire en Java. Bon l'intérêt c'est que le design il ressemble fortement à un design qui est en danse du moment. Le prix, bon bah 26 balles. Après bon bah voilà, est-ce que ça va te faire un deuxième trou de... non plus, non plus. Mais voilà bon 26 euros, capteur cardiaque, la fréquence. On retrouve un petit peu tous les gadgets du moment, notamment une montre connectée et tout. Après est-ce que vous allez sauter dessus, foncer dessus ? Moi perso non, si ils me l'envoient et je veux bien la tester. Mais on attend quand même d'autres qui ont l'air un peu plus sympas. Alors continue dans la news puisque Qualcomm vient d'annoncer que ça y est. Non mais le QC3, ça c'était obsolète parce qu'il y avait le QC4. Déjà je ne savais même pas qu'il y avait un QC4. Bon bah il y aura un QC5 voilà. Un Qualcomm Quick Charge 5 et forcément comme le veut un petit peu la tendance, la charge sera à 100 watts. Alors 100 watts avec Qualcomm c'est bien parce que du coup tous les nouveaux processeurs Qualcomm et surtout les hauts de gamme auront la possibilité d'avoir cette compatibilité avec une charge 100 watts. Il y a des choses qui sont plutôt intéressantes dans l'article. Bon que ça permet de charger de 0 à 50% en 5 minutes. Une batterie de 4500 mAh. Mais ils expliquent bien que la batterie est divisée en deux et Qualcomm indique qu'une seule batterie peut être chargée jusqu'à 45 watts à 50 watts. Ça veut dire qu'ils vont certainement alterner une. Ça veut dire qu'il y en a une qui va prendre sa mère pendant 5 minutes et ensuite ils chargeront l'autre. Ce qui permettra en fait quand la première aura un gros pic à 50 watts, et bien du coup après celle-là elle s'arrêtera, elle deviendra après, en fait la charge elle fait comme ça pendant 5 minutes, elle va charger à fond pendant au moins 50% et ensuite elle descend. Donc elle ira à fond comme ça et pendant qu'elle sera dans la descente, c'est-à-dire qu'elle chargera moins, ils pourront charger la deuxième du coup à 50%. Ce qui paraît cohérent et c'est une chose qu'on avait déjà vu un petit peu sur le Lenovo Legion et Qualcomm reprend, voilà. Après c'est pas ni l'un ni l'autre qui a inventé, c'est que de toute façon technologiquement ils ne peuvent pas enquiller 50 watts dans une pauvre batterie comme ça. On vous rappelle on parle de téléphone quand même. Mais bon, ça va se démocratiser sur les smartphones intéressants et surtout sur les smartphones un petit peu haut de gamme, après avoir que ce que les autres fabricants vont proposer. Mais on parle d'une plage de tension quand même de 3 à 20 volts. Et je vous rappelle que le MacBook c'est 20 volts 3 ampères pour avoir 60 watts, donc là on serait à 20 volts 2-3 ampères aussi, c'est bien. Bon allez on continue dans les petites news, puisque le Realme V5 en fait vous tente bien quand on regarde les photos, beaucoup me dira le Realme V5 en fait, il est quand même relativement séduisant et tout, et bien bonne nouvelle puisque la marque pourrait également le décliniser en version pro. Alors pour l'instant on reste dans le mystère, si on parle de la version V5, on aura assez de RAM, de ce ROM, de la caméra, un Dimensity 720 et tout, enfin on est quand même sur du beau téléphone et tout, mais on pourrait avoir une nouvelle version qui a été indiquée sur Tina. Et alors dans la même idée, une version plus haut de gamme du Realme V5 dotée d'une batterie donc 4500 mAh, donc une batterie un peu moins bonne apparemment, mais qui chargerait plus vite jusqu'à 65 watts. Après on ne sait pas trop s'il y aura encore des meilleures caméras et un meilleur processeur, enfin bon, le niveau Dimensity 720 c'est pas mal, avec une batterie 5000 c'est bien, mais on n'aura qu'une charge rapide à 30 watts, ce qui est déjà bien déjà aussi. Donc est-ce qu'on aura une version upgradée, parce qu'on ne va pas mettre moins de batterie et moins de tout, ce n'est pas une version pro, donc du coup on aura encore un peu mieux et tout, ce qui pourrait en fait directement proposer la gamme V5 avec un normal et une version pro, en fonction de votre budget, ce que vous avez besoin. C'est intelligent. Allez, aujourd'hui dans la news, puisque est sorti en Indonésie le Realme C15, enfin vraiment des smartphones qui sont destinés à l'Asie, mais le smartphone, un smartphone avec 4 caméras dont une 13 millions de pixels, une batterie 6000, une charge rapide à 18 watts, et tout ça ma petite dame pour 140, à partir de 140 dollars bien évidemment, en fonction des versions que tu voudras. Bon, le téléphone il n'est pas vilain, avec son écran de 6,5 pouces en full HD, bah oui monsieur, c'est pas mal. Caméra frontale 8 millions de pixels, protection Gorilla Glass, à l'arrière on aura bien de l'intelligence artificielle, caméra 13 plus 8 plus 2 plus 2, bon allez 2 plus 2 c'est de la merde à chaque fois, profondeur de champ et tout, ou macro. Bon, c'est pas mal, on aura quand même de la bonne caméra, et puis on a des vidéos en full HD, ça peut être tout bien. Le Realme C15 avec une batterie de 6000 milliampères, avec une charge rapide de 18 watts, bon par contre micro USB, ça ça pique un petit peu, c'est pas vraiment génial. Au niveau du processeur, un G35, ça suffira pour propulser l'animal, 3 ou 4 gigas de RAM, 64 ou 128 gigas de ROM, plus de la micro SD, Bluetooth, Wifi, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, l'intérêt c'est que la version 3 plus 64, qui est une version tout à fait honorable, à mon avis, ne vaut que 140 dollars, la 4 plus 64, 151 dollars, la 4 plus 128, 172 dollars, on va dire 4 plus 68, 128 ça fait plus micro SD, bon ça commence, à mon avis c'est un peu trop, parce qu'on n'a pas besoin de la 4 plus 64, ça peut suffire, à 150 dollars, plus de la micro SD si vraiment il y a besoin et tout, ça fait quand même un téléphone qui est séduisant. Après encore une fois, c'est des versions qui sont destinées à l'Asie, Indonésie, peut-être il arrivera en Thaïlande, au Vietnam, des choses comme ça, en Europe on sait pas, est-ce qu'ils vont défoncer le marché en Europe aussi, puisque du coup, vous regardez un peu le téléphone, vous regardez un petit peu les hauts de gamme, bon les hauts de gamme sont mieux chez Realme, mais est-ce que la différence justifie la nécessité que vous avez besoin ? T'as 150 balles, quand même, hors taxe, en Indonésie en plus, c'est le fait loin, donc il n'y a pas de douane. Allez, on continue dans la news ce matin, puisque Realme l'avait annoncé, en fait, ils avaient déjà fait un diagramme en expliquant que leur écosystème, bien évidemment, c'est des smartphones, mais les connecteurs de smartphone, il faut mettre des écouteurs, des montres et plein de trucs, et qu'il y aura forcément, un petit peu comme Xiaomi, il y aura des objets connectés, notamment des brosses à dents, des pespersonnes, des caméras et tout, et là, ce qui vient d'être annoncé, enfin, qui vient d'être officiellement confirmé, notamment en Chine, c'est la brosse à dents, donc on aura bien une brosse à dents Realme qui va arriver prochainement avec le truc Sonic et tout, alors, c'est vrai que j'ai déjà testé la Auckland, alors, bon, maintenant, j'ai vu l'intérêt d'avoir une brosse à dents électrique, si elle est vraiment quali, est-ce qu'après, ça va vous faire craquer parce que tous les produits Realme, ils vous les faut et tout, bon, après, ils élargissent leur écosystème, le but, c'est que quand vous avez un téléphone Realme, une télé Realme, un rasoir Realme, un pespersonne, il vous faut absolument la brosse à dents, puisque quand on a tout l'écosystème qui va ensemble, ça communique généralement tout via une seule application, et on a tendance à s'orienter vers un produit de la même marque, puisque, voilà, l'écosystème se reconnaît, bon, après, est-ce que c'est indispensable ? Non, est-ce que ça fait une news de plus ? Oui. Allez, on continue dans la news, puisque Ulephone avait déjà un petit peu teasé, un petit peu son Ulephone Note 9P, mais là, en fait, bon, il y a une vidéo qui est disponible en ligne, qui a un petit déballage, bon, le téléphone fait 6,52 pouces en HD, bon, pas ouf, 3 caméras à l'arrière, correct, mais sans plus, une batterie 4500 mAh, oui, 2G, 3G, 4G avec B20, B28, t'es en train de te dire, ah, tu m'intéresses, et tout ça pour moins de 100 balles, disponible entre 85 et 90 euros, sauf GearBest, bien évidemment, qui sont à 110 euros, alors, on en parlait le dimanche dernier, en disant, bah, GearBest n'y arrive plus, les prix, ils tiennent plus, je sais pas, ils n'arrivent pas, les gens n'achètent plus, bah ouais, ils sont 10, 15 balles plus chers sur un téléphone à 100 balles, donc c'est compliqué. Bon, le téléphone, la caméra frontale à l'union de pixels, 4500 mAh, AMT6762, 4 plus 64, c'est pas dégueu, quand même, pour un téléphone à moins de 100 balles, on a une configuration qui est plutôt correcte, hein, caméras de 16, plus 5, plus 2, alors, vous attendez pas un foudre de guerre avec des caméras de dingo, mais on va estimer que pour un téléphone 4G, à moins de 100 balles, surtout full 4G, avec la B20, la B28, c'est quand même, pas assez, pas très rare, mais quand même un petit peu, puisque les fabricants payent à la fréquence au niveau du processeur, quand on le processeur, le mec dit, vous voulez quoi comme fréquence, bim, et à chaque fois, c'est un dollar dessus, on te dit, oui, mais un dollar, ça sert à rien, ouais, mais enfin bon, tu fais 10 000 téléphones avec une fréquence dont t'as pas besoin, mais 10 000 dollars de coût sur une production que tu pourrais t'acheter une nouvelle voiture avec, si t'es patron d'une marque de téléphone, bien évidemment, nous, on s'en fout, on est juste là pour râler. Bon, le téléphone, il est plutôt intéressant, et voilà, encore une fois, il vaut que moins de 100 balles, avec une, ben voilà, moi je trouve qu'il n'y a rien à dire, vous pouvez directement, déjà commencer à le précommander si vous voulez, j'ai mis les liens directement en bas dans la description, sinon, vous pourrez aller sur JT Geek, AliExpress, Banggood et Gearbest, du moins cher au plus cher, je voulais deviner qui est le plus cher, c'est le dernier, celui qui est en noir. Allez, puisque tous les deux jours, je vais continuer à écrire les news, et vous les aurez après-demain, parce que là, il y a encore beaucoup de news qui sont tombées et tout, on parlera de Utip, certains connaîtront, vous avez la possibilité, enfin, vous aviez la possibilité de soutenir vos Youtubers préférés en allant regarder de la pub sur Utip, c'était un petit peu leur business model, et si jamais vous vouliez être encore plus généreux, vous pouvez directement faire un soutien, un don ou un Tipeee pour Tipeee ou un Utip pour eux. Eh ben, c'est fini, hein, voilà, ben, ils l'expliquaient, ça faisait depuis un petit moment que leur business model était basé par rapport à ça, donc il fallait qu'il y ait des annonceurs et des diffuseurs, ils se sont vite retrouvés avec beaucoup, 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 trop certainement de diffuseurs, donc, ben, les pubs à 5 centimes, ils avaient du mal à en sortir, mais bon, ils arrivaient un petit peu, et ensuite, bon, ben, il y a eu la crise, ensuite, ils ont essayé de trouver d'autres partenaires qui ne payaient plus 5 centimes par vidéo, mais tout simplement 1 centime pour que vous regardiez quand même une publicité vidéo, ce qui est quand même, bref, très, très mal payé, et le coronavirus, la crise, les annonceurs, le choc pétrolier, le Covid, tout, voilà, aura plombé l'affaire, ce qui fait que, ben, les annonceurs ne sont plus au rendez-vous, ils ont énormément, à mon avis, de diffuseurs, donc il doit y avoir un taux qui doit être énorme, et ils n'y arrivent plus, ils n'y arrivent plus, ils n'y arrivent plus à trouver assez d'annonceurs pour tout le monde, et quand les annonceurs veulent, ils ne veulent rien payer, je veux dire, les mecs, vous faire bouffer une pub pour 1 centime, c'est très, très mal payé, les annonceurs, aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent très bien que sur Utip, c'est du volume, mais ce n'est pas quali, préfèrent payer un petit peu plus, revenir à des tarifs un peu plus élevés, et aller taper sur Facebook, sur Google, là où le ciblage est beaucoup plus efficient que sur Utip, il y a du volume, mais c'est du pay-to-click, voilà, on en envoie, on fait du volume, mais ce n'est pas trop ciblé, et comme il l'expliquait pendant le coronavirus, les marques de voitures ne vont pas faire de pub pour des bagnoles, sachant que vous ne pouvez pas en acheter, vous n'avez pas envie d'en acheter, vous n'avez plus de thunes, ou que ce n'est pas le moment. Donc c'est fini, donc Utip revient à mon avis à un business model qui était ce qu'on connaissait un petit peu avant chez Tipeee, mais bon, Tipeee, vous ne pouvez faire que des tips, et pendant un moment, ils avaient essayé, vous pouvez regarder des vidéos, et on nous rémunérait et tout, ça n'a pas trop bien marché, ça n'a pas trop longtemps, eux non plus, c'était pas ouf, et Utip lui se dit, nous on va faire de la vidéo, le business model était différent, et à la fin, on en arrive exactement au même truc, alors en espérant que la communauté suffise à ce que vous donniez sur Utip ou sur Tipeee, bon moi personnellement, Tipeee me va très bien, il paye tous les mois, c'est très sérieux, après Utip, pour l'instant, il paye très mal, puisqu'on n'a pas de clics, et on n'a pas de soutien et tout dessus, donc est-ce que c'était prévisible, est-ce que le business model, voilà, encore une fois, d'où l'intérêt de, quand il y en a qui me disent, oui, tu fais beaucoup de choses, t'essayes, nanana, ben regardez, des boîtes comme ça, qui avaient tout pour elles, dépassées par leur succès, ben, ils n'y arrivent plus, voilà, donc ça dépend de plein de paramètres, et à eux maintenant de rebondir, de basculer sur un nouveau business model, puisque sinon, ben, bye bye, ciao, et hasta la vista, baby. Alors je réponds en live à une demande que Metteform me dit, ouais, pourquoi tu ne mets pas des timers, en fait, directement dans la description, ce qui fait, quand il y a des sujets qui vous intéressent, vous n'auriez qu'à cliquer sur le timer, et donc du coup, vous irriez tomber au moment. C'est une très très bonne idée, je suis d'accord, mais aujourd'hui, ça me demandera encore plus, de plus de travail, de tous les deux jours et tout, alors, pour l'instant, c'est prévu, est-ce que je vais demander à Kouroumi de le faire ? Je ne pense pas, j'aimerais bien essayer de le faire moi-même et tout. Pour l'instant, c'est pas, c'est, je vais le faire, mais pas tout de suite. On attend un petit peu de prendre un petit peu au niveau du trafic, de laisser voir le mois d'août, un jour sur deux, ce que ça donne. Si on dépasse les 2000 vues par émission tout le temps, là, vous avez vu les 1000, on arrive quasiment à les tenir, maintenant 1000, 1200, on arrive presque à les tenir. Si on arrive à dépasser les 2000 vues par émission, dans ce cas, oui, je ferai en plus, mettre en plus les timers. Puisque après, c'est un donnant-donnant, il faut aussi, pour l'instant, moi je donne les émissions, on fait le truc, on voit qu'au niveau des super chats, on n'en a pas, des Tipeee non plus, voilà. Les pouces en l'air, ça va, en vous suppliant un petit peu, ça joue le jeu, c'est bien. Donc après, voilà, si on fait plus de vues, il y aura un peu plus de monde, on mettra les timers, alors c'est prévu, c'est au programme et tout, je suis d'accord, ça améliorera ça et peut-être qu'au mois de septembre, ça sera bon, on ne sait jamais, sur un miracle ou un malentendu. Et je continue, ça a été confirmé. Alors, ce samedi, vous aurez la vidéo review sur l'autre chaîne, sur GLG Review, des KZ, Z1, des écouteurs intra-auriculaires, gaming et tout, avec des bases de psychopathes, défoncer les oreilles, c'est vraiment, c'est la première fois que j'ai eu un casque audio, où de trop de bases, ça m'a saoulé. Je me suis dit, mais il y a trop de bases, c'est impossible, on est obligé d'en enlever un peu. Donc, vous verrez la vidéo samedi, on aura finalement pour la semaine prochaine les Apollo Balls de Tronsmart. Alors, Tronsmart faisait des tablettes un peu, mais il faisait surtout des box Android, des choses comme ça. Ils ont des écouteurs, ils ne sont pas donnés, c'est des écouteurs à 100$ quand même. Ils vont nous les envoyer, ce sera une vidéo rémunérée, mais rémunérée du pauvre. C'est un peu comme YouTube, c'est ça ou rien. Bon, allez, toujours ça de pris. Mais ce n'est pas génial. Mais bon, voilà, ce sera des écouteurs qui ont l'air assez intéressants sur le papier. Après, il faudra les écouter pour voir si ça vaut vraiment leur 100 balles ou pas. Je rappelle, on avait essayé les Blitzwolf à 30 balles où tout le monde est unanime. Ceux qui les ont acheté reviennent en disant, c'est vrai, ce truc-là. Donc là, 100 balles, il va falloir qu'ils les justifient. Parce que payer ou pas payer, c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, donc là, vous découvrirez ça. Donc là, samedi, les KZZ1 et samedi prochain, peut-être les Tronsmart. Allez, je vous en parle aujourd'hui parce que ce n'est pas cher ce n'est pas des chaussures pour les Roumains, c'est des chaussures pour les Romains, les gladiateurs. C'est des espèces de crocs, comme ça ici, mais dedans, il y a quand même une petite chaussure. C'est-à-dire que tu peux mettre soit la chaussure, soit pas la chaussure, d'accord. Les lacets, pas les lacets et tout. Elles sont extrêmement stylées. Elles sont super confortables. Elles ne sont pas aussi confortables que les crocs. Elles ne sont pas aussi moelleuses. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas autant de trucs. Mais elles sont dans le même genre où moi, je me rappelle, je viens en Thaïlande pour marcher dans le sable, la plage et tout. Elles sont pas mal. Et elles sont, comme ils expliquent, tu peux le mettre soit avec la chaussure. C'est tout livré avec la chaussure dedans, soit que le laçage, soit utilisé que la winter boots pour aller faire du skateboard, du hoverboard ou ce que tu veux. Surtout de l'overboard, oui. Bon, la planche de surf, là. Voilà. Donc la chaussure, elle est comme ça. Elle n'est pas excessivement chère. Je vous mets le lien dans la description s'il y en a que ça intéresse. Personnellement, en photo, je les ai kiffés. Alors, il existe un modèle noir et rouge qui est plus disponible parce qu'à mon avis, ça faisait, voilà, celle-là. Non, blanc et rouge. Alors oui, ça fait très Jordan, on est d'accord. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ne le font plus. Voilà. Moi, c'est celle-là que j'ai pris. Elles font un peu moins Jordan. Livré avec une paire de lacets de couleurs et une autre paire de... et des paires de lacets blancs, comme ça. Ça vaut 31 balles. Faut voir. Moi, j'ai pris combien ? Moi, je fais du 10, moi. 10, ça fait un petit 44 fillettes. Voilà. En blanc, ça fait 31 euros. C'est vraiment des chaussures de ouf. En plus, là, elles sont toutes belles, toutes blanches. Est-ce que je vais vous faire une review ? Non, je ne sais pas. Si vous voulez absolument une review, je veux bien. Mais autant que je vous donne un peu mon ressenti au niveau de la portabilité des chaussures et tout. Mais elles sont très confortables. Tu mets les petites chaussures dedans et tout. Enfin, c'est vraiment génial. Franchement, je les ai vues. Je suis content de les avoir reçues. Je kiffe bien parce que les crocs, je les avais payés cher. Ça arrive des crocs, des chaussures pas orthopédiques, mais de personnels hospitaliers. Mais là, elles sont quand même plus stylées. Vous me direz ce que vous pensez de ces chaussures-là ? S'il y en a qui les ont déjà commandées ou si, du coup, vous allez craquer, vous allez les commander à cause de moi ou grâce à moi. Dans ce cas, le lien est dans la description. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Le mois de vacances s'est plutôt bien passé malgré le micro. Il aurait mérité un petit filtre anti-pop. Mais bon, il faudra juste que je m'ajuste un petit peu. Il y a eu les émissions un jour sur deux. Les trafics est bien. Je compte sur vous. Peut-être encore un pouce en l'air pour essayer de défoncer un peu le nombre de pouces en l'air parce qu'il y en a pas mal qui s'abonnent quand même un petit peu. Donc, on peut arriver à mettre peut-être à monter un peu plus en nombre d'abonnés et peut-être à faire 2000 vues par émission. Ça serait très motivant, très encourageant et ça donnerait quand même beaucoup plus d'opportunités pour le mois de septembre en sachant que l'émission fait presque 2000 vues par 1000, 1005, tu vois. On peut le faire. Voilà, je vous remercie d'être passés me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Rendez-vous le vendredi à 16h, même heure, même endroit et ensuite, on se retrouvera dimanche. Par contre, dimanche, on sera en live à partir de 16h parce que tu sais comment ça marche. Allez, merci à tous. Forcément, je vous pousse tous en l'air. Bye bye.